Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment créer une clé de secours de l'antivirus Kapersky afin de pouvoir désinfecter votre machine si celui-ci ne démarre plus. Il arrive parfois en effet que notre machine se retrouve infectée par un virus, donc l'ordinateur refuse de démarrer, et bien grâce à cette clé de démarrage Kapersky, vous pourrez donc nettoyer votre ordinateur en toute sécurité. Alors, dans un premier temps, il va donc falloir une clé USB, il va falloir que vous ayez une clé USB d'au minimum 2Go, et cette clé USB, et bien il va falloir tout simplement qu'elle soit au format FAT32 ou NTFS. Je vais ensuite cliquer sur l'icône Explorateur de fichiers, donc comme ceci, mon explorateur de fichiers va s'ouvrir, je vais cliquer sur le lien CPC, donc vous voyez ma clé USB est présente ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais la formater tout simplement, donc je vais faire un clic droit dessus, donc et là, dans le menu contextuel qui apparaît, je vais sélectionner Formater, et là, et bien, je vais bien vérifier que ce soit sélectionné FAT32, donc on monte volume, donc je vais enlever ce qu'il y a de présent ici, je vais laisser cocher Formatage rapide, je vais cliquer sur Démarrer, donc on m'indique que tout ce qui est présent sur la clé sera supprimé, donc pas de soucis de ce côté-là, je souhaite bien supprimer tout ça, donc pour que la clé soit utilisable, je clique sur OK, et donc de ce côté-là, je n'ai plus qu'à cliquer sur Fermer, ma clé USB est bien préparée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer mon navigateur Internet, donc ici, je vais lancer Firefox, je vais me rendre sur le site de Google, comme ceci, et je vais aller maintenant télécharger, donc ce qui va me servir à créer cette clé de désinfection Kapersky. Alors pour aller télécharger tout ce qui est nécessaire à la création de la clé, je vais taper donc tout simplement Kapersky Rescue Disk, donc comme ceci, vous validez avec la touche Entrée de votre clavier, ça vous en avez l'habitude, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc chercher tout simplement ici ce lien, comment enregistrer Kapersky Rescue Disk sur une clé USB. Donc je clique ici, je vais te rediriger donc sur le site de Kapersky, et là, je vais tout simplement cliquer ici sur ce lien numéro 2, télécharger l'image de Kapersky Rescue Disk et l'outil à graver sur une clé USB. Et là, j'ai les deux liens, donc il va me falloir télécharger, donc une image de 273 mégas et un petit utilitaire de 379 kiloctets, donc je vais les télécharger, donc vous voyez, donc j'ai téléchargé le premier fichier, donc ça va me prendre un tout petit peu de temps. Je vais télécharger donc ce second fichier, donc je clique ici sur enregistrer le fichier, et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'ordinateur travailler tranquillement le temps que tout ça se télécharge, je vous retrouve d'ici quelques instants. Me voici donc de retour, l'ordinateur a fini de télécharger tous les fichiers nécessaires à la création de la clé de secours, donc ce que je vais faire, pour aller créer la clé maintenant, je vais lancer l'explorateur de fichiers, je vais donc aller dans le répertoire où ont été téléchargés les deux fichiers nécessaires à la création de la clé, donc ici mon dossier téléchargement, et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le fichier Rescue to USB, donc je double-clique dessus, là une fenêtre apparaît me demandant si je souhaite exécuter tout ça, donc je vais cliquer sur exécuter, donc tout simplement, donc l'installation ne pose pas de problème donc elle-même, et là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici cliquer sur parcourir, donc je vais tout simplement aller donc de nouveau dans le dossier téléchargement afin d'aller rechercher l'image en question, donc ici vous voyez, je vais aller ici dans téléchargement, qui se situe ici, je vais sélectionner l'image de quelques 300 mégas que nous avons téléchargées, CAV, c'est écrit Rescue 10, donc je double-clique dessus, aller charger, et là maintenant, je vais vérifier que j'ai bien choisi la bonne clé USB, donc là vous voyez, ma clé USB de 14 gigas, c'est la clé I, donc je vais sélectionner ma clé I, et maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur démarrer, et vous voyez que la création va se lancer, ça peut prendre donc quelques minutes, donc je vais laisser l'ordinateur créer la clé tranquillement, je vous retrouve d'ici quelques instants. Voilà, la clé vient tout juste d'être créée, donc on m'a dit que Kapersky USB Rescue 10 qui était enregistré, donc je clique sur OK, donc je peux maintenant donc tout simplement fermer cet utilitaire, ne me reste plus qu'à débrancher la clé USB, donc de mon ordinateur, et à la ranger donc dans un endroit sûr, pour le cas échéant, si j'ai besoin de m'en servir, donc pouvoir la retrouver facilement. Alors pour éjecter la clé USB, ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous allez donc cliquer sur cette icône Retirer le périphérique en toute sécurité, vous allez cliquer sur Éjecter, donc, et vous sélectionnez donc votre clé USB, par exemple, ici, Éjecter USB Disque 3, et comme cela, vous pourrez retirer votre clé en toute sécurité, vous voyez, on m'a dit que le matériel peut être retiré en toute sécurité, et ainsi, donc, je peux ranger ma clé, et je pourrais la retrouver, donc, en cas de besoin, si ma machine était infectée. Vous voyez que créer une clé USB de désinfection avec Kaspersky antivirus, ce n'est pas très compliqué, et ça pourra vraiment vous rendre de bien bons services, si malheureusement, donc, votre machine avait été victime d'un virus, alors n'hésitez pas, créer votre clé de désinfection. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.